Salut, si vous me suivez sur Instagram, ce titre abracadabrantesque vous est probablement familier et vous savez de quoi elle en retourne. Pour les autres, le principe est simple. De manière plus ou moins régulière, surtout irrégulière, je vais vous proposer un récapitulatif de l'actualité musicale. Alors attention, c'est purement subjectif et pas du tout exhaustif. C'est juste une excuse pour moi pour partager mes goûts musicaux parfois de te. D'autant plus que je n'y connais pas grand chose. Donc, on commence tout de suite avec le premier album de Wargirl. Le groupe californien vient de sortir son premier album et à l'image de son précédent EP, c'est très cool. C'est du rock très 70's, psychédélique quand il faut et parfois proche de la funk. Ça s'écoute très bien en tout cas et je vous le conseille. Grosse surprise de ces derniers jours, la sortie du second album de Poppy. Hormis les dramas avec Mars Argo, je n'avais pas trop suivi son activité musicale, je ne savais donc pas trop à quoi m'attendre et je n'ai pas été déçu, ça défonce. On retrouve son style très pop et électronique du premier album, mais ce qui est cool, c'est qu'au fil des titres, elle y ajoute des sonorités d'autres styles, comme la musique latine et surtout du métal, ce qui aurait dû faire Katy Perry il y a des années, mais je n'ai pas assez de temps pour dire ce que j'en pense. On ne manquera pas de penser à Baby Metal pour ce qui est de ce mélange, mais le contraste entre riff énervé et refrain acidulé fonctionne parfaitement, d'autant plus que la vraie violence se trouve ironiquement dans ces derniers, où elle appelle quand même à aller brûler Monsanto. Ce qui m'enchante particulièrement. Dans un autre style, Juliette Armanet vient de sortir une version live de son album Petit Ami. Alors après trois itérations, on commence à vraiment le connaître par cœur, surtout si sans compter son EP de 2016 qui contenait déjà certains titres de l'album, mais c'est toujours un plaisir de la retrouver, n'ayant pas eu l'occasion de la voir en concert, c'est quand même agréable de retrouver ses versions live qui s'écoutent très bien et qui proposent de véritables réinterprétations de ses morceaux, si vous êtes fan, je vous conseille. On passe maintenant à Claire L'Affût, elle est sortie nulle part il y a six mois, mais s'est vite fait une place. Ce premier EP regroupe ses deux premiers singles, ainsi que deux nouveaux morceaux, Mojo j'adore, le reste est sympathique, mais s'écoute sans mal. C'est assurément ma belge préférée du moment, Dezo Badezo Angel. Enfin, seconde surprise de la semaine, Cléa Vincent is back. Après son EP Tropic Cléa sorti l'année dernière et qui avait rythmé mon été, et une tournée à l'autre bout du monde, la chanteuse revient avec un morceau et un clip minimaliste. C'est rythmé et langoureux, j'ai hâte d'entendre la suite. Voilà qui conclut ce premier EP de l'Hebdorémie face à l'acide d'eau sur YouTube. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un pouce bleu ou rouge, je m'en fiche, ça fait des vues. Et puis, je vous donne rendez-vous, peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas, tout dépend de si j'ai des choses à vous montrer. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501